Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Après plusieurs accidents qui ont fauché des vies humaines à cet endroit, c'est au tour d'un pylône de câbles électriques haute tension de la SNEL qui s'est écroulé et l'électrocutant au passage, des pensibles vendeurs établis le long de la route après la pluie qui s'est abattue tout ce matin à Kinshasa. Bilan provisoire, une vingtaine de morts. Est-ce qu'avec le temps que le prospiteur a découvert le bateau sur le bateau sur le bateau, vous allez plutôt continuer à le feu. Des voix s'étaient élevées à son temps pour la délocalisation de ces marchés qui représentent aujourd'hui un danger permanent pour les grands camionneurs en provenance du Congo central. Ces drames constituent une véritable interpellation pour les autorités du pays appelées à ouvrir l'œil et les bancs sur d'autres marchés érigés les longs des principales artères comme celui de Selimbao, de Bita, de Pascal et de Romponga. Un peu qu'on y prête attention, Kinshasa risque de continuer à enregistrer des cas de morts. Monsieur le ministre, est-ce que c'était prévisible ou il ne fallait pas prendre les dispositions pour que pareille situation de sérieux n'arrive ? C'est un accident et donc un accident n'est jamais prévu. Mais par rapport spécifiquement à ces marchés, il vous souviendra qu'à la première réunion du Conseil de ministre à des 7 années, c'était le 7 janvier, le président de la République nous avait déjà alerté. Parce que la vocation de ces marchés, c'est de recevoir les produits vivriers qui viennent du Congo central, parce que c'est sur la nationale numéro 1. Le président de la République nous avait plutôt alerté sur le danger du fait du trafic et de comment les véhicules circulent. Nous n'aurions pas pu imaginer qu'il y avait d'autres dangers qui guettaient les populations qui ont avoisiné ce marché. Et nous l'avons découvert ce matin malheureusement parce que le marché a été construit sur la servitude d'un pylône de la snelle. Ça veut dire, lorsqu'il y a eu cette foudre qui a touché cette ligne de moyenne tension, le câble s'est fissuré, s'est sectionné pour utiliser les termes techniques. Et il est tombé sur la marée d'eau qu'il y avait en plein marché. Et vous imaginez l'électrocution en série de toutes les mamans qui étaient là. C'est ce qui justifie d'ailleurs que sur les 26 morts, 24 sont des femmes. Les pauvres y étaient pour chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Mais déjà, il était prévu dans le cadre du travail que le gouvernement fait sur la délocalisation de ces marchés. Une réunion, cet après-midi, nous devions plancher sur ce qui doit être fait. Mais bon, malheureusement, cette triste coïncidence est arrivée. C'est pour ça qu'il était important pour le gouvernement de descendre sur les lieux pour voir et pour parler aux populations qui ont réclamé la délocalisation du marché exactement comme le président de la République l'avait recommandé. Et c'est sur quoi nous allons travailler. D'autres mesures seront prises. Elles seront annoncées au terme de la réunion que nous aurons tout à l'heure sous la conduite du Premier ministre et avec tous les ministres des commissions politiques, défense et sécurité, commission des lois. Et il sera spécialement élargie au ministre de l'énergie, au ministre de la solidarité et solidarité affaires humanitaires pour voir dans quelles mesures on prend toutes les mesures qu'il faut. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ces victimes ? Bon, écoutez, d'abord, on va malheureusement organiser la prise en charge des obsèques. C'est bien triste parce que c'est des familles qui sont fauchées, ces mamans y étaient pour trouver de quoi subvenir aux besoins de leurs familles. On va prendre en charge les soins médicaux de ceux qui sont à l'hôpital. Et bien fort, malheureusement, on sera bien obligé de prendre des mesures radicales parce que lorsque vous regardez le positionnement du pylône qui a été touché, vous regardez la position du marché, vous regardez les constructions sous les pieds du pylône, il y a urgence de prendre des mesures. Ce n'est que de cette manière qu'on peut prévenir ces types d'accidents, malheureusement. Mais la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi, le Premier ministre qui quittait son bureau, les ministres et vous quittaient tous le bureau pour descendre sur le terrain, c'est ça les nouveaux narratifs ? Effectivement, pour nous, nous sommes au service de la population. Et lorsque nous, nous parlons du nouveau narratif, ce n'est pas seulement dans les mots, mais c'est surtout dans les actes. Il y a eu une vingtaine de compatriotes qui sont décédés en quelques mètres du bureau du Premier ministre. Nous sommes dans la capitale Kinshasa, d'un accident que personne n'aurait pu prévenir parce que, bon, la pluie arrive généralement, ce sont des inondations. On ne pouvait jamais imaginer qu'il y aurait eu électrocution en série de cette manière. Il était important pour nous, et c'était les minimums pour le gouvernement, de se déplacer, d'aller sur le lieu, de compatir et de prendre des mesures qui s'y font. Il faut aussi signaler que le président de la République lui-même suit de près la situation d'hôpitaux ce matin. Et nous aurons cette réunion l'après-midi qui nous permettra d'établir les responsabilités. L'ASNEL a été épinglé, évidemment, parce que c'est l'ASNEL qui s'occupe de la distribution du courant. Il y a sûrement une responsabilité. Mais d'autre part, il y a la responsabilité des citoyens qui sont engagés, qui est aussi engagée parce que lorsque vous construisez sous le pylône ou sous la servitude, qu'il y ait une zone interdite, voilà ce qui arrive fort malheureusement. C'est des cas qu'il y en a un peu partout dans la ville. Et pour prévenir, nous devons sévir, pas seulement du côté de Mata d'Ikibala, mais dans toutes les zones concernées par ce type de construction, malheureusement. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la spontanéité. Nous souhaitons que la télévision nationale continue. Vous n'êtes pas un média d'actualité continue, mais lorsqu'il surgit des situations de ce genre, vous devez être en mesure d'être réactif. Vous l'avez été et vous devez faire davantage. Merci, monsieur le ministre. Nous avions organisé justement un plateau spécial sur ce drame qui est intervenu ce matin au niveau du marché Mata d'Ikibala. L'RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique. Tout à l'heure, nous allons encore poursuivre ce plateau spécial en recevant, bien sûr, le directeur provincial et la SNL pour la ville-provence de Kinshasa. Et nous vous laissons suivre ce journal avec Tétis Samba pour la présentation. Tétis Samba. Sous-titrage Société Radio-Canada